C'est ici que les Foutouniens peuvent venir laisser leur avis et interrogations dans un cahier de doléances autour des quatre thèmes auxquels repose le grand débat national. Mettre en place un bateau pour pallier les problèmes de la desserte aérienne afin d'assurer le transport entre Wallis et Foutouna, mettre en place un enrochement pour la protection du littoral ou encore les doléances concernant la vie chère et la fiscalité, les Foutouniens attendent beaucoup de ce grand débat national. Je pense qu'il faut mettre en place un système de péréquation pour pouvoir faire bénéficier les commerçants et aussi avoir un tarif moins cher sur Foutouna. Car on sait très bien que le fret n'arrête pas d'augmenter et jusqu'à présent la situation de monopole, ça arrange les commerçants mais pas les consommateurs. Je pense qu'il est nécessaire de mettre en place une fiscalité. Après cette fiscalité, il faut bien étudier quel genre de fiscalité, si c'est un impôt sur les sociétés, sur les salaires, sur les importations. Il faudra bien réfléchir entre tous les partenaires pour que cette fiscalité aussi justement ne pénalise pas aussi le consommateur. Un cahier de doléances est disponible à la délégation depuis vendredi dernier, afin que la population puisse s'exprimer. Tous les gens de Foutouna subissent la situation conflictuelle qui existe à Wallis. On a toujours été servi en deuxième position et c'est toujours Wallis qui décide de tout. Alors qu'il faudrait, on a parlé de rattraper ce rééquilibrage entre les deux îles, mais jusqu'au jour d'aujourd'hui, rien n'a été fait. On est toujours, comme disait l'ancien Gaviti, qui est la parole commune à Foutouna, c'est toujours comme en trois fois. Il y en a plein de choses à dire, sauf que le problème, il faudrait que ce débat existe localement. En 2015, ça a été officialisé en 2016, et arrivent avec M. Macron les agis d'outre-mer. Et au jour d'aujourd'hui, pour moi, rien n'a changé à Wallis et Foutouna. En tous les cas, les Foutouniens ont jusqu'au mois de mars pour donner leur avis et dire ce qu'ils attendent de ce grand débat national.